Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Les 50 faits marquants de la franc-maçonnerie, c'est le sujet du nouveau volume de la collection 3 minutes pour comprendre. Aux éditions Courrier du Livre, son auteur est l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Laurent Kupferman est aussi l'auteur avec Jacques Raven d'un ouvrage sur les francs-maçons qui ont fait notre histoire, ça s'intitule Les Aventuriers de la République et ça nous ramène évidemment au sujet par lequel j'aimerais commencer cette émission, le fameux scandale des fiches à la belle époque, une histoire assez étonnante comme vous allez le voir. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Héloïse sur l'origine des gargouilles. Ah ben volontiers pour le moment, je vous propose de faire un saut d'un gros siècle en arrière et de nous retrouver en pleine affaire des fiches. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Nous sommes en 1904 à la Belle-Saison, au coeur du 9e arrondissement de Paris, un certain Jean-Baptiste Bideguin, c'est un homme d'apparence assez ordinaire, un homme de 34 ans, il franchit la porte du siège du Grand Orient de France. C'est que le Grand Orient est une des principales obédiences de la franc-maçonnerie, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc ce Jean-Baptiste Bideguin est a priori un homme habitué à ces lieux puisqu'il travaille au Grand Orient en tant que secrétaire adjoint. Or, ce jour-là, il s'apprête à faire ce qui va lui valoir le surnom de Judas pour de nombreux francs-maçons. En toute discrétion, il se rend dans une pièce où un nombre important de fiches de renseignement sont conservées, tout à fait loin des yeux du public, inutile de vous dire. Et pour cause, ces fiches qui ont été progressivement rassemblées, ces fiches portent sur les opinions politiques et religieuses d'un certain nombre d'officiers supérieurs et généraux de l'armée. Elles sont utilisées pour renseigner le pouvoir de l'époque, que c'est la gauche républicaine qui est au pouvoir, pour renseigner les gouvernants et leur permettre de jauger du degré supposé de loyauté au régime d'un certain nombre de personnes, toutes ces personnes fichées en l'occurrence. On le comprend bien, il vaudrait mieux que la preuve de l'existence de cette mine d'information ne tombe pas entre toutes les mains. Et bien pourtant, c'est le sens de la venue de Jean-Baptiste Bidguin dans cette pièce. Sans être vu, il sort tout un attirail de photographie, on est en 1904, on peut imaginer que ça prend quand même un petit peu de place. Il installe de nombreuses fiches devant son objectif et il photographie, il photographie, il photographie. Et puis quand il a fini sa petite mission, il s'éclipse. On peut dire à ce moment-là qu'un des grands scandales de la Troisième République est sur le point d'éclater. Il faut bien comprendre que 1904, on est dans une période d'extrême tension politique. On est à la fin de ce qui s'appelle l'affaire Dreyfus et qui depuis dix ans a totalement empoisonné le climat politique en France. Le régime républicain, qui est évidemment beaucoup plus solide qu'il n'a pu l'être 25 ans plus tôt, n'en est pas moins encore un peu jeune. Et il possède de farouches opposants, notamment dans les milieux catholiques, royalistes et ultra-conservateurs. La société est encore traversée par toutes sortes de courants contradictoires. Et ce qu'on a vu pendant l'affaire Dreyfus donne à réfléchir, bien entendu. C'est-à-dire qu'on a vu un pays se déchirer profondément et un régime républicain vacillé sur ses bases. C'est que pendant l'affaire Dreyfus, à plusieurs reprises, on n'était pas très loin d'une crise de régime. Le président du Conseil au pouvoir en 1904, c'est Émile Combes. Alors Émile Combes, on le connaît évidemment. Il a attaché son nom à la très grande affaire, la plus grande réforme peut-être de la République, de la Troisième République, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. On dit aujourd'hui des Églises et de l'État parce qu'on est très pointilleux. Mais enfin à l'époque, on sépare surtout l'État d'une grande Église, qui est l'Église catholique. Et Émile Combes est un homme de gauche très avancé. Et c'est un franc-maçon bontain, si je puis dire, qui assume parfaitement ses opinions et qui mène une politique, disons-le, anticléricale. Politique jugée vigoureuse même dans ses rangs, jugée totalement brutale du côté de la droite, bien entendu. Avec des mesures comme l'interdiction d'enseigner aux congrégations religieuses, etc. Ça va quand même assez loin, on y reviendra tout à l'heure. Le sujet est particulièrement sensible alors qu'on s'achemine donc vers la fameuse loi de séparation. Bref, l'atmosphère politique semble atteindre une sorte de point de saturation. Et la question de la fidélité au régime d'un certain nombre de fonctionnaires, et plus particulièrement des militaires, bien entendu, puisque le pouvoir s'appuie quand même d'abord sur l'armée, cette question est une source d'inquiétude pour un certain nombre de gouvernants. On peut le comprendre, ça. C'est en tout cas dans ce contexte que va avoir lieu le fameux séisme politique du 28 octobre 1904 à la Chambre des députés. C'est un député ultranationaliste, Jean Guyot de Villeneuve, qui a réussi à obtenir un certain nombre de preuves de l'existence des fameuses fiches fournies par Jean-Baptiste Bitguin du Grand Orient. Et ce monsieur Guyot de Villeneuve dénonce l'existence des fiches. Il est à la tribune de l'Assemblée, enfin de ce qu'on appelle à l'époque la Chambre des députés. Le ministre de la Défense, à l'époque on dit le ministre de la Guerre, se sert de renseignements sur les tendances politiques et sur les pratiques religieuses des officiers supérieurs. Voilà ce que dit Guyot de Villeneuve. Une part de ces informations est collectée totalement en dehors des cadres officiels de renseignements de la République via un réseau franc-maçon. Vous imaginez le scandale que tout ça ne peut que créer, évidemment. C'est Jean-Marie Pellapra qui le raconte. Pour faire bonne mesure, dit-il, Guyot de Villeneuve donne lecture de certaines fiches photographiées à l'authenticité incontestable et l'effet est prodigieux. Il faut imaginer les premiers rangs de la Chambre avec le gouvernement, le président du Conseil, donc Émile Combe, est complètement abasourdi. Or ce ne sont que les toutes premières révélations. On en est qu'au début. Les pratiques vont être mises à jour progressivement. Il y a de quoi là faire un petit effet. Des officiers sont signalés comme ayant eu des mots contre le régime, contre la République. Mais aussi, on a noté sur certaines fiches qu'ils sont habitués de la messe ou qu'ils sont parrains d'un enfant, d'un milieu ultra-catholique, etc. Et puis alors, il y a des qualificatifs peu amènes. Ce sont les qualificatifs que nous révèlent Jacques Raven et Laurent Kupferman qui notent. Alors, on lit ça sur les fiches. Il est exact qu'on peut y lire des mentions telles que « cléricales, cléricalisantes » nous disent Raven et Kupferman. « Cléry-cafard, cléry-canaille, calotin pur sang, grand avaleur de bon Dieu, vieille peau fermée à nos idées ». Enfin, vous voyez, on ne fait pas dans la dentelle sur les fiches en question. Et Pierre-Michel, de préciser, plus de 18 000 fiches avaient été ainsi collectées. Les maçons avaient fait du zèle. Trois vénérables seulement sur 200 avaient refusé de se prêter à la manœuvre. Ce qui voudrait dire que 197 ont soit accepté, soit fermé les yeux. De plus, on apprend bientôt que les fiches sont regroupées en deux ensembles. Vous avez un premier lot, qu'on appelle Corinthe, qui réunit les officiers supérieurs et généraux supposés favorables au régime, qui peuvent donc s'attendre à de l'avancement. Puis le second lot, Carthage, rassemble tous les gens suspects de déloyauté, dont on entend ralentir la carrière, voire même la bloquer. On n'est pas très loin de la chasse aux sorcières, quand même, et sur des critères dont le moins qu'on puisse dire, et qu'ils sont douteux. Est-ce que le fait d'être catholique, pratiquant en 1904, fait de vous un ennemi de la République ? J'en suis pas persuadé. Enfin, on y reviendra justement sur tout ça. Émile Combes est très embarrassé, vous imaginez bien. Il réclame un peu de temps pour enquêter de son côté sur les pratiques dénoncées. À mon avis, il n'a pas besoin d'enquêter beaucoup, mais il a surtout besoin d'établir ce que nous appellerions, nous, en 2016, des éléments de langage. Pour lui, comme pour le général André, le ministre de la Guerre, l'automne et l'hiver. En 1904 s'annonce vraie lecture de Dante, composée par Franz Litz. On vous retrouve, Franck Furrand, pour la suite de votre récit sur le scandale provoqué par l'affaire des Fiches en 1904. Oui, alors tout a commencé par cette révélation de Guyot de Villeneuve le 28 octobre. Et le 4 novembre, le bonhomme en question revient à la charge. Il détaille encore un peu plus le fichage mis en place et il assure même qu'Émile Combes connaît la situation depuis des années, dit-il. Alors vous imaginez l'échauffement sur les travées, les sectarismes des deux bords s'affrontent avec rudesse, les députés hurlent, applaudissent, conspus, questionnent, s'insurgent. Enfin bon, le palais Bourbon dans ses grandes heures, surtout à cette époque en 1904 où ça bouge beaucoup. Il y a du tangage à la chambre. C'est dans ce contexte évidemment que les uns et les autres vont essayer d'exploiter la moindre maladresse. C'est Gabriel Merle qui nous le raconte. Émile Combes, dit-il, a eu un mot malheureux. Il affirme qu'il fallait faire une armée républicaine à tout prix. Aïe, aïe, aïe. Il se rend compte évidemment de l'implication et il se reprend gauchement. Enfin par des moyens honnêtes, bien entendu. Ah, ah, crie-t-on dans l'opposition. Vous voyez, la tension est forte en ce 4 novembre. La position du ministre de la Guerre paraît de plus en plus difficile à tenir. Au lieu de fournir des explications satisfaisantes sur les activités de son cabinet, il s'embourbe complètement. Et il y a un député ultra-nationaliste qui appelle Gabriel Sifton, qui a l'air particulièrement troublé face à ses échanges. De manière étrange, il finit par se lever. Il se dirige, tout droit, il descend jusqu'en bas. Il se dirige vers le ministre de la Guerre. Et au moment où il arrive devant lui, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il applique deux soufflets retentissants au ministre devant tout le monde. Certains disent même qu'il lui a donné des coups, purement et simplement. Alors là, ça va trop loin. La séance est levée, évidemment. Des poursuites sont engagées contre le député Gifleur. Son immunité parlementaire lui est retirée dans les jours qui suivent. Et un procès doit s'ouvrir le 9 décembre. C'est le début d'une affaire dans l'affaire, mais qui a son importance. Parce que Sifton devient à ce moment-là le centre de l'attention. Je pense que ça arrange un peu tout le monde entre nous, soit dit. Jean-Marie Pellaprat précise, après la gifle au général André, la polémique, c'est pas la gifle, c'est plutôt la paire de claques, je dirais. La polémique ne manque pas de fouiller dans les poubelles. Or, il semble que celle-ci est là, soit assez chargée. En clair, Sifton aurait séduit sa belle-fille, sa propre belle-fille, épuisée à pleine main dans la caisse de la Ligue de la Patrie française. Une ligue dont il est le trésorier. Ce sont des révélations croustillantes. On peut imaginer qu'elle sève le trouble dans le ménage Sifton. Madame Sifton ne doit pas être très heureuse. Et la veille du procès, donc on est le 8 décembre, nouveau rebondissement, en plein milieu d'après-midi, le député est découvert chez lui, à Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris, il est découvert mort. Son cadavre a été retrouvé, étendu de tout son long à même le sol, la tête dans la cheminée à gaz de son bureau. On pense que, bon, intoxication provoquée par le gaz, ça évidemment. Et on pense qu'il s'agit d'un suicide. Simplement, est-ce que ça ne pourrait pas être un meurtre maquillé en suicide ? Voilà de quoi jeter de l'huile sur le feu, alors que le scandale des fiches continue d'agiter la classe politique, vous l'imaginez bien. La couleur politique des uns et des autres n'est souvent pas sans influence sur l'hypothèse que chacun va privilégier à propos de l'affaire Sifton. Les partisans du crime politique insistent. Sifton comptait se servir de ce procès comme une tribune. Pourquoi aurait-il mis fin à ces jours à la veille d'une occasion de se justifier ? Est-ce qu'on n'a pas cherché à le faire taire ? Peut-être même qu'on a voulu venger le général André. Voilà ce que disent les gens de la partie la plus à droite de l'hémicycle. Puis il y a cette lésion inexpliquée qui a été retrouvée sur son corps. La thèse du suicide n'en est pas moins officiellement retenue. Elle a l'air solide. L'approche du procès et surtout le scandale autour de la vie du député. Tout ça semble avoir jeté le désespoir dans son esprit. Il a d'ailleurs eu des phrases qui laissaient entrevoir son désir d'en finir puisqu'il a dit à plusieurs de ses proches qu'il ne voyait pas d'avenir, etc. Et puis la manière dont le corps a été retrouvé, la tête dans la cheminée couverte de manière à favoriser l'intoxication, tout ça fait penser vraiment à un suicide. Bref, quoi qu'il en soit, la mort de Gabriel Siveton n'a pas fini de susciter des commentaires, des révélations plus ou moins sérieuses. Mais elle ne masque pas pour autant l'affaire principale. Parce que Siveton, c'était l'affaire dans l'affaire, si je puis dire. Mais il y a la grande affaire, celle des fiches, bien entendu. Ce scandale des fiches qui, dès le lendemain 9 décembre, reprend à la Chambre des députés. Le gouvernement est toujours là face aux accusations diverses et variées. Jusque-là, Émile Combes, qui ne se pas montré très adroit dans sa défense, mais enfin jusque-là, il a tenu bon. Il a nié toute implication de son cabinet dans cette histoire. Seulement, il a dû accepter la démission du ministre de la Guerre à la mi-novembre. André était beaucoup trop affaibli. Il était trop éclaboussé par l'affaire. Combes parvient à conserver un semblant de majorité à la Chambre. Une majorité suffisante, en tout cas, pour rester au pouvoir. Mais malgré ça, ses opposants ont bien l'intention de continuer à en découdre. À leurs yeux, la pelote noueuse de ce scandale est encore très prometteuse. Elle est loin d'être dénouée. Excellente après-midi sur Europe 1. Vous écoutez au cœur de l'histoire. Et à tout moment, vous pouvez réagir. Nous attendons vos messages et vos questions via la page Facebook de l'émission, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Et puis par mail europe1.fr. Vous restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand continuera d'évoquer le scandale des fiches au cœur de la Troisième République. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. L'affaire des fiches est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous nous parlez de la découverte de ce réseau de fichage et de surveillance d'officiers français considérés comme dangereux pour la République. Oui voilà, alors la République avait quand même l'épiderme un peu chatouilleux parce que simplement on a fiché un grand nombre d'officiers de l'armée française. Et alors vous allez voir, ça ne s'arrête pas à l'armée. C'est ça cette histoire, c'est que plus on en apprend sur les fiches et plus on découvre que le gouvernement possède des fiches sur énormément d'individus à cette époque. Et effectivement via ce réseau maçonnique issu du Grand Orient. C'est ce qui rend évidemment l'affaire, c'est ce qui la rattache à la question d'aujourd'hui, à notre affaire de la République maçonnique. Le climat est donc électrique à la chambre, vous l'aurez compris. Voilà ce que nous dit Jacques Chastonnet. On sait maintenant que le système d'espionnage favorisé par le gouvernement déborde bien au-delà de l'armée et que peu d'administrations en sont exemptes. Dans toutes les communes où le maire passe pour insuffisamment républicain, un délégué, entre guillemets, choisi par le préfet est chargé de renseigner celui-ci sur l'état d'esprit des habitants et de proposer faveurs ou disgraces. Ça va quand même très loin cette histoire. Vous imaginez bien qu'il y a de quoi faire tomber un gouvernement et que les opposants d'Émile Combes s'en donnent à cœur joie parce qu'on est, ne l'oubliez pas, dans cette période anticléricale, dans cette politique anticléricale du gouvernement Combes et dans la préparation de la fameuse loi de séparation. Donc tous les adversaires de la loi de séparation, ils sont très nombreux, profitent de cette affaire des fiches pour taper sur Combes. Cela dit, on ne peut pas non plus leur donner tort parce que le scandale est un vrai scandale incroyable. Le député migrant parle de pratiques abjectes. Alors, que répond Combes face à tout ça ? Il rappelle que ce sont des fonctionnements qui ne sont pas nouveaux, comme si c'était une excuse. Il défend ses décisions. Gabriel Merle, son biographe, nous dit « Pendant toutes ces semaines, la fonction législative du palais Bourbon est très réduite. Les séances sont plutôt des exercices de traque ininterrompue. Comme Combes vient de marquer des points, on le relance sur les fiches. » S'il est probable que Combes ait su depuis longtemps pour le fichage au sein de l'armée, il n'a pas été le créateur de ce système. Ça, c'est une certitude. Et son rapport à l'affaire paraît assez indirect. Combes continue à réunir de vote en vote une majorité derrière lui. C'est un fin politique, vous savez. Seulement, il est quand même clairvoyant. Et il comprend qu'il ne parviendra pas à se dépêtrer de cette affaire qui devient de plus en plus collante, si je puis dire. Exercer le pouvoir dans de telles conditions devient très difficile. Les après-midi entières du petit père Combes, comme on l'appelait, sont occupés à répondre à des attaques au Parlement. C'est-à-dire qu'il ne peut plus gouverner véritablement. Et plus il restera maintenant, plus son mandat sera entaché. Donc, après l'une des plus longues présences à la présidence du Conseil de toute la Troisième République, puisqu'il est au pouvoir depuis 1902, c'est-à-dire depuis deux ans et sept mois, le président Combes va prendre la mesure de la situation. Le 14 janvier 1905, il est interpellé sur sa politique générale. Il prend la parole très longuement devant la chambre. La chambre toujours en pleine excitation, bien entendu. Il fait une sorte de bilan de toute son action. Il tente encore de se justifier. Il parle encore un peu de l'avenir. Enfin, disons-le, ça sent quand même la fin de règne. Gabriel Merle le dit. « Il y a soudain de l'alalie dans l'air. Ça sent la curée. Quand il trace un programme de travail pour le premier semestre, on se moque ouvertement de lui. On rit. On applaudit ironiquement. Il parle de débat à entamer à Pâques. Et l'on crie sur les travées. Et à la Trinité ! Et le 1er avril, qu'est-ce qu'on fera ? » dit un député. À quoi un autre répond ? « C'est un calvaire. » Quelques jours plus tard, Émile Combes... C'était très amusant, entre parenthèses, de lire les rapports de séance de cette époque. Parce qu'on s'amusait, si je puis dire, au pain des bourbons. Émile Combes va donc démissionner au bout de quelques jours. On peut l'imaginer triste, fatigué par ses mois de lutte avec le sentiment qu'il y avait encore beaucoup à faire. C'est un autre cabinet désormais, celui de Maurice Rouvier, qui va reprendre les choses et mener la politique nationale dans une atmosphère plus sereine. D'ailleurs, le nouveau président du Conseil l'a dit tout de suite, cité par Jean-Marie Pellaprat. « Notre conception ne comporte ni fiches ni délégués. » Les fiches, vous avez compris de quoi il s'agit, ce sont ces fiches de renseignement. Quant aux délégués, ce sont ceux qui étaient censés, dans les différentes communes non républicaines, renseignaient les préfets sur les activités dangereuses pour le pouvoir. Alors, la page du scandale va se tourner, peu à peu, malgré l'importance des conséquences politiques. Et cette affaire aura révélé le climat très âpre de cette troisième république bouillonnante. Il aura aussi révélé, et c'est une des raisons pour lesquelles il nous intéresse aujourd'hui, il aura révélé la très grande présence de la franc-maçonnerie au sein des élites républicaines de cette époque, qui dirigent donc la troisième république. Alors, évidemment, on est dans un combat très dur entre ceux qui veulent faire avancer les réformes républicaines et ceux qui s'opposent totalement à ce qu'elles ont notamment de plus anticlérical. Le petit père Combe s'est retiré, après toutes ces semaines de polémiques, dans un climat qui lui a fait croire que ces démarches n'atteindraient pas leur terme. Eh bien, si, figurez-vous, puisque un peu moins d'un an après son départ, il aura la satisfaction de voir adopter cette loi emblématique, cette loi dont il aura été un des grands promoteurs, celle de la séparation des Églises et de l'État, loi votée en 1905. Quant à l'affaire des fiches, on en parle un petit peu encore dans les amphis à Sciences Po ou dans les universités qui s'intéressent aux sciences politiques. Généralement, on en parle peu, on en parle mal et l'on ferait presque comme si c'était une petite affaire. Bonjour Laurent Kupferman. Bonjour Franck Kupferman. Alors, nous allons revenir sur les fiches, bien entendu. Et puis au-delà, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de voir en quoi la franc-maçonnerie a aidé à façonner la république en général et la troisième en particulier. La République maçonnique et le scandale des fiches sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Féran, l'essayiste et chroniqueur littéraire, également franc-maçon Laurent Kupferman, auteur de Les aventuriers de la République. C'est franc-maçon qui ont fait notre histoire avec Jacques Raven et c'est paru chez Fayard. Alors Laurent Kupferman, je parlais donc du caractère assez scandaleux de cette affaire des fiches qu'on a tendance aujourd'hui à minimiser complètement, 110 ans, 112 ans plus tard. Quand même, ça n'est pas banal d'aller ficher comme ça, non seulement tous les officiers de l'armée, mais d'une façon plus générale, tous les fonctionnaires et toutes les élites même, puisque même les maires des communes sont concernés par ce fichage. Alors oui, évidemment, personne ne va soutenir cette affaire. C'est évidemment très ennuyeux d'être pris la main dans le sac. Maintenant, dire que ça n'a jamais existé avant, ce serait faux. Ce qui est problématique dans cette histoire, c'est que les loges ont été mises à contribution. Et voilà, c'est ça. Enfin, sur l'histoire des maires, je vous rappelle qu'il y avait des candidatures officielles pour les mairies sous le Second Empire, et puis que les services de renseignement étaient très actifs sous la monarchie et sous l'Empire aussi. Alors, il est certain que le climat et le contexte politique jouent un rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on cherche des armes contre Émile Combes et contre sa politique anticléricale, notamment sa politique laïque, on y reviendra tout à l'heure, de séparation de l'Église et de l'État, forcément, là, c'est pain béni pour tous ceux qui sont ses opposants. Ça, c'est une certitude. Absolument. Et les opposants, on en trouve jusque-sait y compris dans la maçonnerie. C'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi clivées. Tout blanc, tout noir. Non. Vous avez Jules Simon, par exemple, qui est un ministre, ancien ministre, qui, lui, est maçon, mais qui est pour l'éducation gratuite, obligatoire, mais pas laïque. Donc, vous voyez, les choses sont toujours beaucoup plus subtiles que l'on veut bien croire. Alors, comme vous le dites, on a connu du fichage sous tous les régimes et à toutes les époques. Tout particulièrement, effectivement, dans le régime précédent, la Troisième République, qui était le Second Empire, puisque tout ça se faisait sous la houlette d'un ministre de l'Intérieur extrêmement efficace appelé Persigny. Et avant lui, il y avait eu le duc de Mornik, qui avait fait pas mal non plus. Et donc, on connaissait à peu près tout des opinions, notamment des militaires. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'avec l'arrivée de la République, on aurait pu imaginer que ce genre de pratique n'aurait pas lieu. Or, là, ce ne sont plus les services de l'État, ce que nous aurions appelé il y a peu de temps encore les renseignements généraux qui font ce travail de fichage et de renseignements. Là, en l'occurrence, c'est la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est parce que la République n'avait pas encore eu le temps de s'organiser, si je puis dire ? Alors, il faut bien comprendre que l'histoire, le contexte dans lequel apparaît la Troisième République, vous l'avez très bien rappelé, en 1871, enfin, 4 septembre 1870... C'est la chute du Second Empire, la déchéance de l'Empire. Mais la guerre continue avec la Prusse. Donc, il y a un gouvernement de la Défense Nationale qui est nommé. Puis, Thiers arrive au pouvoir. Puis, c'est Mac Mahon. S'en suit une république ultra-conservatrice qui n'a de république... Qui était quasiment monarchiste, d'ailleurs. Voilà, absolument, qui n'a de république que le nom, puisque Marianne est retirée des mairies, il est interdit de chanter la Marseillaise, la presse républicaine est muselée. L'objectif du maréchal de Mac Mahon, il est très clair... C'est de remettre un roi sur le trône. Ou un empereur, ou pire. Mais il préférait un roi. Donc, il faut attendre 1875 pour que les fameuses lois constitutionnelles, qui elles-mêmes ne faisaient pas consensus... Oui, la république, elle devient vraiment républicaine en 77, en fait. Absolument. Une fois que les élections auront donné une chambre qui soit clairement républicaine. Donc, il y a ce contexte qui explique, non pas qui excuse, mais qui explique l'affaire des fiches. Il n'y a pas d'élite républicaine, ou très peu. Alors, évidemment, les opposants... Donc, les républicains qui sont au pouvoir ont un peu peur. Ils ont peur des grands généraux qui tiennent quand même les armées. Ils ont peur des préfets. Objectivement, les grands généraux qui tiennent les armées étaient plutôt tous monarchistes. C'est pas faire insulte à l'histoire. Non, non, c'est la vérité. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de faire monter une génération de dirigeants aussi rapidement. C'est la période, la Troisième République, où vous avez des carrières qui sont météoritiques. Vous devenez préfet ou ministre en deux ans. Bon, mais il se trouve qu'ils ont eu de la chance. Ils ont trouvé des personnalités qui étaient talentueuses, honnêtes, intègres. Peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que les personnalités en question qui ont fait ces carrières très rapides ont recruté essentiellement dans la franc-maçonnerie ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Non. Non, oui, évidemment. Mais pas uniquement. Il y a beaucoup aussi dans ce qu'on a appelé les véritables sociétés secrètes. Par exemple, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Une société secrète dont tout le monde a oublié le nom. Mais qui regroupe en réalité tous ceux qui souhaitent que les choses bougent. Alors, sous les Bourbons, il y a des sociétés secrètes qui souhaitent mettre au pouvoir les Orléans. Et sous les Orléans, il y a aussi des sociétés secrètes qui souhaitent faire bouger le régime. Parce que même le régime Orléans, qui était censé être le roi citoyen, beaucoup plus moderne, qui n'est plus roi de France, mais roi des Français. De 1830 à 1848. Absolument. Même ce régime-là finit par s'encrouter, si j'ose dire. Et donc, il y a un désir d'avancement, de progrès, qu'on retrouve bien sûr chez les maçons, mais pas uniquement chez les maçons. Pas uniquement. Alors, il se trouve qu'un certain nombre de très grands noms de la Troisième République, parmi les fondateurs, on pense toujours évidemment aux grands noms que sont... Il y en a trois en fait. Gambetta, Jules Ferry et Clémenceau qui lui n'était pas maçon. Mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Absolument. Mais alors, c'est le plus, sans doute, celui qui est le plus emblématique, le plus grand homme d'État de la Troisième République. Mais en effet, il n'était pas maçon. Il appartient à un parti. Cependant, il y a 99,9% de maçons. C'est ça, c'est incroyable. Ce qui prouve que les maçons ne sont pas aussi dans un désir de contrôle aussi fort que ça, puisqu'ils portent à leur tête quelqu'un qui n'est pas maçon. Les radicaux, en l'occurrence, vont porter Clémenceau, qui se trouve être l'un des très rares à ne pas être un de leurs frères. Il a une très, très grosse personnalité, Clémenceau. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il s'impose naturellement. Alors, revenons peut-être sur les deux autres, à commencer par Gambetta. Alors, Gambetta, c'est un personnage un peu étonnant. Gambetta, je vais dire quelque chose d'un peu provocateur, mais heureusement pour lui qu'il est mort jeune. C'est-à-dire que Gambetta, il avait une propension à avoir une tentation du pouvoir césarien. Il est très jeune, attiré par le pouvoir. Il est sympathique, il a de la faconde, il est rond, il parle bien. La voix de Stentor. Voilà, la voix de Stentor. Il a appris à roder ses idées dans les brasseries, ce qui lui vaut les colibets des élites du Second Empire qui parlent de la République des brasseries alors qu'on devrait s'exprimer dans les salons. Et donc, ce Gambetta, il a l'occasion d'arriver au pouvoir au moment de la chute du Second Empire. Il part, on se souvient de son fameux départ en ballon. Bien sûr, pendant le siège de Paris. Il part avec Crémieux, ce qu'on oublie. Aussi Crémieux, d'ailleurs. Absolument. Et puis, on ne sait pas, peut-être, il saisit une opportunité, peut-être il est un peu trop volontaire. Il s'auto-proclame ministre de la guerre. Alors, ça passe mal, on l'a complètement oublié, mais il était appelé, jusquez et y compris dans les rangs républicains, comme le ministre dictateur Gambetta. Donc, il finira par arriver au pouvoir à prendre la présidence du Conseil in extremis. Il durera peu au pouvoir. Il sera vite renvoyé dans sa jolie maison à côté de Sèvres. À Jardy. Absolument. Il se lancera un défi, apprendre à tirer au pistolet, parce que, figurez-vous qu'il venait d'un milieu populaire, qu'il n'avait pas fait son service militaire, et qu'on lui lançait régulièrement des duels. Il était très vexé de ne pas pouvoir répondre au duel, même si c'était interdit. Ça va lui coûter cher, puisqu'on ne sait pas exactement dans quelles circonstances. C'est très nébuleux, cette histoire. Mais enfin, finalement, sa maîtresse, Léonie, la belle Léonie, va finir par, semble-t-il, lui tirer dessus, quand même. Alors, ce n'est pas bien clair, comme vous le disiez, mais en réalité, probablement, ce qu'on sait, c'est qu'il avait un cancer, et qu'il se blesse au pistolet, que cette blessure va accélérer le terme qui était prévu fatal, et que la pauvre Léonie Léon, elle a été peut-être injustement accusée. On a même accusé les francs-maçons, figurez-vous. Alors, justement, et dans la franc-maçonnerie, quelle était sa place et quel était son parcours à Léon Gambetta ? Alors, Léon Gambetta, il est allé en maçonnerie en 1869, au moment où il est initié, et une autre fois, un point, un trait. Donc, c'est très, très ténu, en fait. Ah, c'est deux points, ce n'est pas trois points. C'est vraiment vrai. Oui, oui, donc c'est vraiment... Je ne dirais pas qu'il était opportuniste. Je dirais qu'à l'époque, si vous vouliez accéder rapidement au pouvoir, vous deviez passer par l'éloge. Ce n'est pas le cas de Jules Ferry, quand même. Lui est peut-être plus impliqué. D'abord, Jules Ferry vient d'un milieu extrêmement bourgeois. Donc, Jules Ferry n'a pas besoin de travailler pour vivre. Il est d'abord... Il écrit... Il a une fortune, contestablement. Il a une fortune personnelle. Il a le diplôme d'avocat, mais il ne l'exerce pas parce que ça l'ennuie. Il vit dans son hôtel particulier. Il donne des articles qu'il donne à publier de temps en temps. Et puis, il connaît le succès à travers un article. Celui où il attaque les contes fantastiques d'Hoffmann. Il fait le jeu de mots, bien sûr, sur les contes d'Hoffmann. Et donc, ça le lance dans Paris. Et effectivement, il devient... Là, il prend une espèce d'autorité. Et après, pour des raisons qui lui sont propres, il s'attaque à ce qui deviendra une des lois emblématiques de la République, l'éducation laïque, gratuite et obligatoire, qui sera votée en 1882. Ça, c'est bien une idée maçonnique, si je puis dire. Cette idée de porter la culture, de porter le savoir dans la population, d'éclairer, en quelque sorte. C'est une idée progressiste. C'est-à-dire que l'idée qu'à partir de 1789, à partir de la Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il y a un principe philosophique qui est programmé. Mais, enfin, dans la vie concrète des citoyennes et des citoyens, ça ne change pas grand-chose. C'est joli dans les salons. Là, c'est une mise en pratique, l'éducation, justement. Bien évidemment. Et quand, tout à l'heure, vous parliez d'interdire aux congrégations l'éducation, j'ai envie de mettre une légère nuance. C'est de leur retirer le monopole. Parce que c'est les congrégations qui avaient le monopole de l'éducation. Alors, moi, je ne suis pas spécialement contre l'éducation privée. Simplement, il est bon qu'il y ait pour les enfants une éducation dans laquelle on leur apprend l'autonomie, la liberté de conscience. Il y a des parts de cet héritage républicain progressiste et maçonnique qui, aujourd'hui, ne sont plus assumées. Chez Jules Ferry, il y avait cette volonté de porter la lumière non seulement dans toutes les couches de la population grâce à l'éducation, mais aussi dans le monde entier par le colonialisme. Et ça, aujourd'hui, on n'en veut plus, bien entendu. Alors, c'est vrai que c'est un point sur lequel on devrait mettre la lumière, je trouve. C'est le cas de le dire, oui. Oui, mais la colonisation, on en fait le reproche à la Troisième République. Mais enfin, ça commence bien avant. Ça commence en 1830. Ça commence même sous Louis XIV. Voilà, si on veut aller plus loin. Donc, si vous voulez, effectivement, ce qui bascule avec la Troisième République, c'est qu'on n'est plus dans une colonisation uniquement à visée économique, diplomatique. On est aussi dans une colonisation à visée... Civilisatrice. Humaniste, civilisatrice. Mais, alors, ça paraît étrange, mais Victor Hugo, qui n'est quand même pas le plus grand des réactionnaires, Victor Hugo... Il l'a été, il a tout été, Victor Hugo, c'est l'avantage. Il a été jeune, mais sur la fin de sa vie, oui, il passe de la réaction au progrès au fur et à mesure de son âge. Mais Victor Hugo est un partisan zélé de la colonisation. Il y a quand même cette idée de porter les lumières et de les étendre, idée qui se trouve, bien entendu, sous la forme la plus allégorique qui soit, dans la statue de la liberté. On va y venir, tiens, dans un instant, à la statue de la liberté. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Les grandes personnalités franc-maçonnes sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'essayiste et chroniqueur littéraire Laurent Kupferman, également franc-maçon, auteur de 3 minutes pour comprendre les 50 faits marquants de la franc-maçonnerie. C'est au courrier du livre. Oui, vous connaissez cette collection, 3 minutes pour comprendre, qui présente des synthèses extrêmement claires sur des sujets. Et alors là, si vous avez des flottements à propos de la franc-maçonnerie, si vous ne connaissez pas tous les termes, vous savez, la tenue, la planche, si vous ne savez pas ce que c'est exactement qu'une obédience, une loge, etc., tout est parfaitement expliqué. C'est un livre tout simplement lumineux. Alors, à propos de lumière, Laurent Kupferman, revenons à notre statut de la liberté, dont j'entends dire depuis très longtemps, nous avions d'ailleurs déjà, je crois, fait une émission sur cette antenne à ce propos, qu'elle est en quelque sorte le symbole suprême de la maçonnerie. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Est-ce qu'il s'agit d'une allégorie maçonnique avant tout ? Écoutez, pour être tout à fait honnête, elle a une histoire un peu plus complexe. D'abord, elle germe dans l'idée de Bartholdi au moment où il... Auguste Bartholdi, donc le grand sculpteur, on est dans les années 1870-1875. Oui, un petit peu avant en fait, parce qu'il va faire un voyage en Égypte, avec le peintre Jérôme, avec qui il a une histoire très intense, on va dire. Et donc, ils vont en Égypte, ils s'imprègnent... Vous êtes en train de nous dire que Jérôme et Bartholdi... Ne se détestaient pas. Ah bon ? Et donc... Voilà le scoop de la journée, je pense que c'est ça que retiendront nos auditeurs. Et donc, Bartholdi a déjà cette idée, il voit comme ça les couleurs, les monuments qui sont en Égypte, le sphinx, enfin, tout ça lui donne cette idée du gigantisme. Et lui vient cette idée de faire une statue qui célébrerait, à l'occasion du percement du canal de Suez, une statue qui célébrerait l'Afrique saluant l'Occident. Bon, ça ne marche pas pour des raisons X et Y. Soit Khalil Bey, soit le cousin de l'impératrice Eugénie, Ferdinand de Lesseps, ne veulent pas de ce monument. Soit, je ne sais pas, soit ils manquent d'argent, soit ils sont jaloux, peu importe. Ça ne voit pas le jour. Voilà, ça ne voit pas le jour. Et il faut attendre, d'abord, la guerre de 1870, dans laquelle Bartholdi, qui est alsacien, et qui est très, très attaché à l'Alsace, va beaucoup s'impliquer. Et il va rencontrer, au cours du conflit... Il est patriote, côté français, bien sûr. Très, très, très patriote. Pas nationaliste. Très patriote. Et il va rencontrer, au cours du conflit, de nombreux francs-maçons. Il se fait initier, en 1875, dans une loge assez prestigieuse, qui s'appelle la loge Alsace-Lorraine. Pourquoi Alsace-Lorraine ? Parce que c'est une loge qui fonctionne à Paris, avec ceux qui ont dû quitter les territoires qui sont occupés par l'armée prussienne, mais qui continuent à travailler. Dans laquelle il y a Jules Ferry, dans laquelle il y a le futur Maréchal Joffre, il y a Erkman et Chatrian. C'est une loge assez prestigieuse. Et là, il passe d'un sentiment patriotique à un sentiment plus universaliste. Alors, il a l'aide d'Ernest de Laboulay, qui est un républicain, mais pas trop, tout de même. Parce que Laboulay, il a été très, très longtemps républicain. Et puis, en 1869, il se dit « Mais ce n'est pas possible, je ne suis jamais élu. » Finalement, après tout, l'Empire vaut bien, peut-être, un sacrifice. Et il va voir Napoléon III, qui lui promet qu'il en fera son ministre de l'éducation nationale. Manque de chance, l'Empire s'effondre, Laboulay tombe en disgrâce, mais finalement rebondit sur ses pieds. Et après maintes et maintes aventures dont on parle dans « Les aventuriers de la République ». Et puis, finalement, Laboulay est très efficace à trouver des financements. La statue de la liberté est d'abord, le pied est d'abord, qui doit être financé par les Américains, a un peu de mal à être financé. Il faut que l'homme qui a créé le très célèbre prix pour les journalistes dont j'ai oublié le nom, Pulitzer, voilà, Pulitzer fasse une campagne aux États-Unis pour mobiliser l'opinion américaine. Le 1 dollar pour le pied de la statue, il finit par trouver les financements. La statue est montée en France grâce à l'aide de Gustave Eiffel. Elle traverse... Elle est montée dans le quartier de la place des Ternes à Paris. C'est peut-être spectaculaire de voir s'élever, se dresser la statue de la liberté là, en plein Paris, boue par boue. Ah oui, c'était très spectaculaire. Alors donc, parce que là, vous nous avez bien raconté toute l'histoire, mais est-ce qu'elle est maçonnique, oui ou non ? Alors oui, 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 elle est maçonnique en ce sens qu'elle est financée par les maçons, très clairement. Mais on dit que toute la symbolique a été calculée pour, etc., ça fait partie de l'ésotérisme ambiant, ça. Oui, c'est-à-dire qu'on peut tout voir, si vous voulez. Il y a même des gens qui vous disent que quand il y a trois rues qui se croisent, c'est maçonnique. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus calme sur tout ça. C'est-à-dire, il y a quelques symboles, il y a sept épis sur le diadème, enfin bon, c'est pas forcément... Par exemple, oui. Oui, il y a les chaînes enlevées, mais ça s'adresse aussi aux Etats-Unis, donc c'est l'abolition de l'esclavage. Mais c'est vrai que dans les initiations, on enlève les chaînes. Il y a la statue, ce qui est vrai, c'est que des pieds jusqu'au bout de la tête, ça fait 33 mètres, donc les 33 grades de la maçonnerie. Maintenant, elle est plus universaliste que maçonnique stricto sensu. Et d'ailleurs, si vous regardez le visage, on a tout dit sur le visage. Est-ce que c'est la mère ? Est-ce que c'est cette fameuse femme de la révolution de 1848 ? Moi, j'ai envie de vous dire, regardez-le autrement le visage. Il est très androgyne. Et on se demande bien si c'est un homme ou une femme. Alors, maintenant, vous êtes en train de nous dire que la statue de liberté est un homme. On m'avait dit ça de Jeanne d'Arc jusqu'ici, mais pourquoi pas de Miss Liberty ? Regardez bien Miss Liberty, elle a quand même oublié le diadème, elle a un visage... Oui, c'est vrai qu'elle a un visage mâle, comme on dit. Un peu massif. Oui, ça c'est incontestable. Alors, je feuillette votre ouvrage, c'est trois minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Et j'y trouve aussi des biographies. Car il y a des espèces de focus, en fait, sur fond noir, où vous nous racontez de grandes figures. Et il y en a une qu'il faut citer parce que c'est une femme, c'est Maria de Rheim. J'adore Maria de Rheim. J'adore Maria de Rheim parce que c'est une... Pareil, en fait, il y a beaucoup de grands bourgeois qui s'engagent dans la maçonnerie, ce qui peut paraître un peu curieux, mais ils pourraient être conservateurs, vivre de leur richesse et jouir. Non, ils s'engagent pour faire bouger le monde. Et Maria de Rheim est de cette grande bourgeoisie voltairienne, elle dédiera l'entièreté de sa vie. Elle n'aura ni maîtresse, ni amant. elle n'aura absolument rien d'autre qu'un seul combat, c'est le droit des femmes. Pas le droit des maçonnes, le droit des femmes. Donc, elle commence... Elle commence... Quand je vous écoute, finalement, je me dis, Laurent Kopperman, qu'une grande partie de ce qu'on a tendance à attribuer à la franc-maçonnerie, vous l'attribuez, vous, simplement à la philosophie et à l'universalisme. Probablement, oui. C'est-à-dire que la maçonnerie n'a pas de programme politique. La maçonnerie, ça n'est pas un parti politique. La maçonnerie n'est pas... Il n'y a pas d'idéologie, en fait. Pas du tout. La maçonnerie des débuts, elle n'est pas du tout républicaine. Oui, d'ailleurs. Elle est pour une monarchie constitutionnelle. Constitutionnelle. Le principal exemple étant Lafayette. Le principe républicain commence à pénétrer la maçonnerie dans les années 1830, mais pas avant. Si vous me promettez d'être bref, je vous propose de nous évoquer un autre des grands personnages de cette franc-maçonnerie. C'est Léon Bourgeois. J'adore aussi Léon Bourgeois. Mais Léon Bourgeois, c'est un franc-maçon qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire et on se demande bien pourquoi. Parce que c'est le seul franc-maçon français qui a reçu le prix Nobel de la paix. C'est le seul... Après, il a été président du Conseil, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, fondateur du solidarisme. Voilà, c'est ça. Il a institué une doctrine, lui. Une doctrine dont on pourrait dire qu'elle est la grand-mère de la social-démocratie. C'est un peu plus complexe que ça, mais on pourrait dire ça. C'est peut-être ça qu'il a d'ailleurs la fait tomber dans les oubliettes de l'histoire. Il arrive à une époque où il faut être soit marxiste, soit ultra-libéral. Or, il n'est pas marxiste et il pense que le libéralisme tout seul fait des dégâts et doit être accompagné. Et donc, ce Léon Bourgeois, il crée aussi la Société des Nations dont il est le premier président. Alors, je voudrais signaler, Laurent Kupferman, une exposition tout à fait magnifique, il faut le dire. Extraordinaire. Qui est l'exposition sans doute la plus extraordinaire jamais réalisée sur la franc-maçonnerie qui se tient en ce moment à la Bibliothèque nationale de France. Jusqu'au 24 juillet, il faut la voir, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Tout est là. Tout est assez extraordinaire. Juste un petit commentaire. Cette exposition, elle m'a donné un petit peu de frissons parce que quand vous rentrez dans la première pièce, regardez bien à droite et à gauche, vous verrez tous les manuscrits. C'est incroyable. Tous les manuscrits qui ont... Tous les documents fondateurs de la maçonnerie. De la maçonnerie qui n'ont jamais été réunis. Ils sont là. Ils sont là. Un roman de votre co-auteur, Jacques Raven, avec Éric Giacometti, bien entendu, qui s'appelle L'Empire du Graal et qui va paraître incessamment chez la Thèse. Et puis également de Giacometti et Raven, La mémoire volée des francs-maçons. Ça, c'est un documentaire inédit qui va être diffusé très bientôt, le dimanche 15 mai à 22h25 dans la case du siècle sur France 5. La mémoire volée des francs-maçons. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire volée ? En fait, c'est une partie des archives qui avaient été détournées d'abord par les nazis puis par les russes, les soviétiques. Les russes ont dit qu'ils nous avaient tout rendu. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et Jacques et Éric ont fait un superbe travail pour nous montrer ce qu'on a encore découvert. L'histoire, les loges, les rituels, les mythes, le langage symbolique. Trois minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. C'est de Laurent Kupferman avec une préface de Jacques Raven et une postface de Pierre Mollier. Et c'est au courrier du livre. Au cœur de l'histoire continue sur Europe 1 avec dans un instant la question d'Éloïse sur l'origine des gargouilles. Europe 1 au cœur de l'histoire. Europe 1 au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est Éloïse qui vous pose une question cet après-midi. Franck Ferrand par mail via le site europe1.fr. Éloïse vous demande d'où viennent les gargouilles ? Les gargouilles, c'est un drôle de nom. Gare en latin, c'est la gorge. Goule, c'est la gueule. C'est fait de gorge et de gueule. Vous savez que ce sont ces petits appendices sur les architectures qui permettent d'évacuer la pluie. Elles font leur apparition au XII-XIIIe siècle. Je crois que les plus anciennes en France sont sur la cathédrale de Lens. C'est à vérifier. Lens dans l'Aisne. En tout cas, l'idée, bien entendu, c'est de montrer que le mal qui est craché par tous ces diables et par toutes ces créatures maléfiques, le diable est extérieur, est étranger au temple lui-même, en l'occurrence à l'église elle-même. Alors, vous connaissez la description que Victor Hugo a donné des gargouilles de Notre-Dame dans son célèbre roman en 1831. « Les innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient là un aspect lugubre, écrit-il. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternaient dans la fumée. »